Honneur de recevoir Mamour Sissé. Mamour Sissé, bonjour. Bonjour Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un réel plaisir. Un plaisir toujours partagé. De venir à l'opinion. Voilà, comme d'habitude. Merci, vous êtes ancien ministre d'État, vous êtes secrétaire général du PSD Diantibi, vous êtes aussi homme d'affaires et capitaine d'industrie. Vous me permettrez d'abord de remercier Georges Nesta Diop qui pendant quatre semaines a eu avec Brio à animer cette émission avec toute la rigueur et le sérieux qu'on lui connaît. Merci Georges Nesta. Mamour Sissé, l'actualité, elle est brûlante de la déclaration de politique générale du premier ministre Amadou Ba au rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Force Covid-19 en passant par le rejet de la motion de censure déposée par des députés du groupe parlementaire Yehui Askanoui jusqu'au marathon budgétaire. Les événements se sont enchaînés ces derniers jours. Mais à l'entame de notre entretien inutile de chercher midi à 14 heures, le sujet qui nous paraît le plus important de tous reste et demeure ce parfum de scandale dans la gestion des fonds de riposte Covid. Selon la Cour des comptes, des fautes de gestion et des infractions pénales présumées ont été commises durant les années 2020-2021. Elles révèlent aussi des conflits d'intérêts et entorcent aux côtes des marchés et réclament l'ouverture d'une information judiciaire contre au moins d'irresponsables. Quel est le premier commentaire que vous faites sur ce rapport, Mamour Sissé ? Je suis choqué, je suis comme tous les Sénégalais aujourd'hui, choqué et peiné de savoir que quand on parlait de résilience, quand le Sénégal était dans des difficultés extraordinaires, que les populations n'avaient même plus la possibilité de sortir, vaquer à leurs occupations, avoir les trois repas par jour. Il y avait d'autres qui, d'une rare abomination, se permettaient effectivement de faire certaines choses. Si tant est effectivement que ce qui a été dit est vrai, mais il faut que le temps de la justice puisse arriver. Enfin. Enfin. Il nous faut aujourd'hui que ce soit le temps de la justice. Et dans cette affaire-là, c'est une exigence aujourd'hui des populations. Nous avons besoin aujourd'hui d'être édifiés sur ce niveau de prédation. Ça ne peut même pas s'expliquer. Alors, on a parlé de résilience. Tout le monde, les populations au premier chef, ce sont sans la ceinture. Des gens se permettent d'être, mais dans des logiques aussi implacables de prévarication, c'est inadmissible. C'est un coup de poignard dans le dos des Sénégalais. Mais oui. Et du président de la République, quand même. Souvenez-vous, le consensus large qu'on a eu au lendemain de cette COVID-là, ou durant cette COVID-là, le président de la République a reçu aussi bien l'opposition que nous autres. Moi-même, j'ai été reçu. Tout le monde portait à cœur ce souci-là. Et on se disait que c'était là. Vraiment, ça allait nous permettre d'être vraiment, de ressurgir comme il se doit. Mais pendant ce temps, il y avait des gens qui étaient dans des calculs froids. Et cela pose un problème. D'autres aujourd'hui qui ont été promus. Parce qu'on les a cités. C'est extrêmement grave. Il faut que le temps de la justice puisse arriver. Et nous souhaitons que ce temps de la justice-là soit aujourd'hui la première exigence. Oui. Les corps de contrôle produisent régulièrement leurs rapports. On en parle dans la presse une semaine. Le lendemain, c'est le président qui sort pour nous servir ce fameux phrase. Je ne protégerai personne. Deux jours après, on l'oublie. On passe à autre chose. Pensez-vous que cette fois-ci, ce sera différent ? Mais tout à fait. D'abord, regard au contexte. Nous sommes à 15 mois des élections. Si le président Makissar doit quitter en beauté parce qu'il ne se sera pas déclaré candidat. Si le président Makissar doit demander encore un, comment dirais-je encore, doit se présenter à ces élections-là, c'est autant de raisons qui font que le président a l'obligation que cette chose-là soit de nous. C'est le contexte. Il disait avoir mis le coude sur certains dossiers. Non, je l'ai dit ici une fois. Je l'ai dit que quand il parlait de coude, c'était par rapport à un dossier que tout le monde savait. Aujourd'hui, ça a été galvaudé. Quelque soit le dossier, c'est le principe. C'est quand Abdelazzo disait aussi ma bagne, d'où mon conflit. Donc, c'était par rapport à un contexte bien précis. Maintenant, si les gens, quand on donne cette impression de ne pas sanctionner quand il faut, cela pose un problème. La gouvernance sobre et vertueuse, ça ne peut pas être un slogan, mais une réalité. S'il y a eu des audits qui ont été déjà faits, qui n'aboutissent pas effectivement à des sanctions, les gens ont tendance à dire que, oui, oui, dès l'instant que j'ai une posture et une position politique, ça me permet de pouvoir être dans l'impunité. Moi, je pense que ce n'est pas normal. Il s'agit aujourd'hui de la corruption. Ces travers-là nous coudent au minimum 2 points à 3% de taux de croissance. Aujourd'hui, vis-à-vis de l'extérieur, on leur demande de l'argent, on leur demande des ressources. Mais ces gens-là sont obligés de mettre l'accent aussi sur la résilience, sur la bonne gouvernance, sur la lutte efficace contre la corruption. C'est une exigence aujourd'hui des populations par rapport à la mondialisation de l'information. Donc, je pense que le contexte aujourd'hui ne permet pas que ce genre de dossier puisse être classé. Une bonne partie de cet argent-là est constitué de dettes. Tout à fait. Il ne faut pas l'oublier, ça. Mais c'est le cas. C'est-à-dire, par rapport au contraire, tout le monde est outré. Regardez aujourd'hui. La chose la mieux partagée, c'est des discussions par rapport à la cour de contraire. Parce qu'aujourd'hui, vos radios, vos télévisions parlent en Wolof. Les taxis-mains en parlent. Tout le monde en parle. Mais ça, on ne peut plus occuper ce genre de choses. Et le président Macky Sall gagnerait aujourd'hui à ce que cette affaire-là soit portée devant les institutions et que des sanctions, mais sévères, puissent être portées à l'encontre de tous ceux qui auront eu à être fautés. Oui, mais au-delà du président Macky Sall, il faut également qu'il y ait une opinion publique forte qui exige que toute la lumière soit faite sur cette affaire-là et que les fautifs soient sanctionnés. Mais moi, je vois que même au niveau de la majorité, des militants, à des responsables, tout le monde a aujourd'hui dit qu'il y a nécessité, effectivement, d'aller jusqu'au bout. Le président de la santé, les renseignements en parlent. C'est aujourd'hui une exigence, aussi bien, je pense, des alliés du président de la santé que de l'opposition. La société civile, j'ai lu aujourd'hui ou hier, ils ont pris position pour demander, effectivement, que toute la lumière soit faite. Certainement qu'ils risquent d'aller voir les chanceliers et autres pour cela. Et puis, c'est l'image que nous renvoyons par rapport à tout cela. Regardez, quand les gens ont parlé au niveau du Parlement européen de semblant de corruption ou de corruption avérée, mais ça a choqué toute l'Europe. Et vous avez vu aujourd'hui que des mesures sont en train d'être prises. Donc, on ne peut pas comprendre que des choses pareilles ne puissent pas être faites. Aussi, au niveau du Sénégal, nous ne pouvons pas avoir une démocratie à deux vitesses. Oui, le Sénégal s'est endetté, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour la riposte contre le Covid. Au même moment, le président faisait le plaidoyer pour que la dette soit annulée. Oui. Là, il y a contradiction dans sa démarche. Oui, mais lui, il est obligé de penser quelque part localement, mais agir... Il peut penser globalement, mais agir localement. C'est son rôle. Il est dans son rôle pour avoir des préoccupations de cours moins et long terme. La prospective, ça doit être aussi le dada de nos autorités. Donc, c'est normal qu'ils puissent effectivement penser à l'annulation des dettes, à avoir des droits de tirage spécial, spéciaux même, pour continuer à nous développer. Pour autant, effectivement, que ça cadre avec les politiques de résilience interne. Entre autres, politiques de résilience interne, la lutte contre la corruption, des dispositifs soient clairement mis en place pour permettre effectivement une indépendance de la justice. Mais tout ça, c'est de bons points. Et les notes que nous délivrent standard, etc., pour les dettes, se déterminent par rapport à tout cela. Nos relations aujourd'hui avec la Banque de développement américaine et autres, c'est des exigences basiques que les gens sont obligés de regarder avant de verser de l'argent au Sénégal. Oui, justement, nos créanciers vont nous regarder de travers. Certainement. Oui, on leur emprunte de l'argent et ils le détournent. Mais c'est pour ça que je pense qu'avec toute la sérénité qu'il faut, pour le cas d'espèce, le président sait que le Sénégal est regardé. Mais ensuite, je pense que, je crois jusqu'à preuve du contraire qu'il y a une indépendance de la magistrature et de la justice. Le temps de la justice est arrivé, comme je l'ai dit tantôt Pierre, et je pense que la justice aura à prendre ses responsabilités dans cet affaire-là jusqu'au bout. Souvenez-vous la dernière fois qu'on a eu à se discuter. Je vous ai dit que ma préférence c'était au niveau... Je préférais carrément la Cour des comptes aux autres Corts de contrôle. Et pourquoi ? Il y a eu plus de démocratie, plus d'indépendance. Et ça se voit aujourd'hui par rapport aux actes qui sont posés. Donc, on gagnerait effectivement davantage confiance à la Cour des comptes. On gagnerait davantage à ce que la justice puisse se dire que si un corps pareil qui vient pour l'essentiel de la magistrature se permet de prendre ses responsabilités à plus forte raison, eux, il est temps que ce temps de la magistrature, que ce temps de la justice puisse arriver. Nous le souhaitons. On veut tout l'éclairage et on veut que tout cela soit net et clair. Essayons d'éplucher un peu ce rapport, Mamour Sissé. Les contrôleurs disent avoir relevé une surfacturation de plus de 2,7 milliards de francs CFA sur le prix du riz acheté et distribué aux populations. C'était pendant le confinement. La Cour des comptes pointe aussi une surfacturation des gels hydroalcooliques et pour couronner le tout, 19 milliards ont également été alloués à des dépenses sans lien avec le Covid-19. Par exemple, tenez-vous bien, l'achat de bacs de fleurs par le ministère de l'urbanisme. Finalement, celui qui parlait de Corona Business avait raison ou bien n'avait pas tort en tout cas. Bon, c'est dommage et quel gâchis parce que j'ai eu à le dire qu'il y avait un consensus large quand on a vécu ce fléau. Aussi bien de la part de l'opposition que de cette majorité-là. tous les Sénégalais étaient vraiment partis pour relever les défis qu'il nous fallait. Il y a eu un consensus fort interne. Cette affaire-là, on ne doit pas pouvoir en faire aujourd'hui une perte. Si tenter effectivement que tout ce qui a été dit est avéré, mais il faut des sanctions exemplaires aujourd'hui. On ne peut pas comprendre. Vous avez cité deux ou trois cas, mais il y en a d'autres que les gens ont cités. Le rapport de 180 pages. Voilà. Moi, je suis choqué quand on me dit que pour du matériel médical, on a donné à des gens qui n'étaient même pas dans la même profession. Ça, c'est impensable. 17 marchés. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, il faut que ces gens-là nous éclairent, mais il faut aussi parce qu'aujourd'hui, il n'y a que la justice qui peut effectivement éclairer notre lanterne. Mais je pense que le président de la République donnera des instructions fermes au ministre de la garde des Sceaux pour que toute la lumière soit faite dans cette affaire-là. Et quelque part, l'autonomie de la Cour des comptes permet de décisir directement le procureur de la République. Et je pense que le procureur de la République, aujourd'hui, n'aura pas effectivement à ne pas donner une suite. C'est une exigence. Et ensuite, il faut que les gens comprennent aussi que politiquement, ce n'est même pas bon parce que nous sommes à 15 mois d'élections importantes pour ce pays. donc, je pense que la lumière, elle doit être faite aujourd'hui dans cette affaire-là. Et puis, de fort, Pierre-Édouard, ce consensus fort, Sénégalais, pour qu'aujourd'hui, qu'on soit à une situation en Paris, mais il y a de la peine. Les gens le vivent très mal. C'est pour ça que nous demandons que toute la justice soit faite dans cette affaire. Le capital des industries que vous êtes, vous, responsable d'entreprise, subit de plein fouet les contre-cours du Covid-19. Là, vous vous sentez trahi. On croule sur des dettes. Une concurrence déloyale dans nos secteurs. Mais le rachérissement de la totalité de nos facteurs techniques de production. Alors, pendant ce temps, des fonctionnaires, mais aujourd'hui, les fonctionnaires, mais les gens les plus fortunés dans ce pays-là, on a l'impression que ce sont les fonctionnaires. C'est extrêmement grave. Le Sénégal est-il malade de son administration ? Mais ils coulent sur des dettes vis-à-vis des banques, vis-à-vis des organismes sociaux. Nous sommes fatigués. Pendant ce temps, des fonctionnaires se permettent d'accumuler des milliards ou de faire des choses parées. C'est tant effectivement que c'est vrai. C'est grave. Mais il y a trop de scandales. C'est inadmissible. Alors, par rapport à tout cela, comprenez effectivement que les gens puissent avoir des réactions citoyennes. Ce n'est pas le temps. Surtout que ce n'est pas bon aussi par rapport aux actes qui sont en train d'être posés. pendant que ces choses-là se font. Mais de l'autre côté, il y a de la résilience et des bienfaits qui sont là. Le terre, tout le monde parle du terre comme un échec. Il y a même des gens qui ont gosé en disant que le jour où le terre fera son premier voyage, ils ne s'appelleront plus Jean ou Paul. Mais c'est une réalité. c'est presque 5 millions de personnes qu'ils transportent. Moi, au niveau de mon centre commercial, mais presque tous les commerçants qui habitent à Djamalai et à Djamaguen, mais ils font 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes au maximum durant le mois de Ramadan. Mais tous coupés le jeûne chez eux. Donc, il y a eu des réalisations extraordinaires. l'université Moktanbe que j'ai visité avant d'hier parce que j'avais un rendez-vous au super ministériel. Mais j'étais séduit. Donc, il y a quelque part où les choses bougent. Mais de l'autre côté... Il n'est pas seulement matériel. Non, il est aussi immatériel. Et surtout immatériel. Mais c'est important. L'éducation, c'est de l'investissement. La preuve, j'ai cité le cas et je suis allé visiter cela parce que c'était une exigence. J'ai toujours dit, Pierre, ici, que des pays comme le Nord, surtout aujourd'hui, face à la mondialisation, il faut comprendre que le Sénégal, est-ce qu'il est aujourd'hui à 42% de taux de scolarisation, d'alphabétisation ? C'est un problème. Nous devons mettre l'accent aujourd'hui sur la formation parce que pour pouvoir utiliser et capter carrément toutes les ressources que nous avons. Pierre, combien d'ingénieurs nous avons aujourd'hui sur les matières scientifiques mais on pique du nez ? Est-ce qu'on a eu au dernier bac sur 115 000 ou 135 000, est-ce qu'on a eu 70 bacheliers de la série C ? C'est un problème. Il nous faut mettre l'accent sur l'éducation, sur ces secteurs fondamentaux parce qu'au Sénégal, aujourd'hui, ne pas aller à l'école, ce n'est plus un complexe. Alors que de notre temps, dans le quartier, quelqu'un qui avait un bac C ou un bac G2 ou G... Mais c'était un héros. C'est un non-référent. Aujourd'hui, ce n'est pas un problème que le gosse ne puisse pas aller à l'école. Donc, c'est un problème. Oui, mais le contexte également peut l'expliquer. À quoi... La morale est une chose. À quoi bon de faire des études poussées quand vous voyez un producteur à côté dans le quartier qui n'a même pas eu le certificat de fin d'études élémentaires et être milliardaire ? Non, même pas milliardaire, mais être représenté à l'Assemblée nationale. Regardez l'enfantillage qui s'est passé avant d'aller à l'Assemblée nationale. Dans notre pays, ça ne parle pas. Mais ça, c'est un problème culturel. C'est-à-dire, il faut que les Sénégalais se remettent en question. Il y a, je pense, un sociologue qui disait qu'il nous faut un d'opo collectif. C'est-à-dire, il y a des valeurs qui se perdent. J'ai dit de notre temps, rencontrer ton instituteur le dimanche quand tu es en train de jouer au football, cela suppose que demain matin, à la première heure, vous risquez d'être tendu par quatre parce que simplement, vous serez le premier à être interrogé. Donc, on avait aujourd'hui, ils ont décomplexé les relations. Qui tue aujourd'hui au Sénégalais ? Ils s'appellent Momodou Fahi, Mahmour Sissi, Ibrahim Mouït. Ils sont devenus cruels, bêtes et méchants parce que le seul critère aujourd'hui, c'est d'avoir de l'argent par tous les moyens. Et, ça se ressent, un fonctionnaire n'est plus fonctionnaire par vocation, mais il n'est pas par rapport au Sénécur, au prébande qu'il peut avoir. Il y a un problème. Il faut qu'on change le mental. Le développement, je l'ai toujours dit, c'est la combinaison des changements mentaux et sociaux d'une population. Pour autant que cette population soit à un niveau. Mais s'il n'est pas à un niveau, il y a un problème. On a énormément d'anophobètes dans ce pays. Moi, le buzz, comme on dit, que certaines personnes se permettent à l'Assemblée nationale, mais de parler de deal par rapport à des personnalités et pas des moindres. Mais dans quel pays sommes-nous ? Mais où sont les valeurs ? Ces vertus cardinales qui symbolisent le diom, le foule, le faïde du Sénégalais ? Il y a un problème. C'est pour ça que j'ai dit tantôt, mais c'est arrivé aujourd'hui le temps de la justice. Des choses pareilles, les propos qui ont été tenus avant-hier à l'Assemblée nationale, comme le problème de la Cour des comptes, doivent permettre aujourd'hui à la justice d'éclairer l'art interne. Quand on dit, en parlant au premier ministre, on a fait des deals, on vous a amené de l'argent, quel argent ? C'est quoi ? Dans un pays normal, il y a un problème, ça fait désordre. Mais il faut qu'on parle de tout ça. Il faut qu'un procureur puisse s'autosaisir pour qu'on soit, pour qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé. Pour moins que ça... Notre ami, c'est ma soeur Mimi, elle l'adore, mais des accusations sont pareilles. C'est très grave. Il n'y a pas de côté. Qu'est-ce qui peut expliquer cela ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Les Sénégalais sont tombés par la tête. C'est un Sénégal marche aujourd'hui sur la tête. Quel est le problème, Pierre ? Mais il faut qu'on regarde tout ça. On est tombé bas. En tout cas, pendant ce temps, je vous dis, pendant ce temps, des pays comme le Niger, le Bénin, sont en train d'avancer. Je vous dis, même le Niger, qui a à la tête un philosophe, sont entrés aujourd'hui au niveau éducatif de faire des progrès extraordinaires, malgré qu'ils n'ont pas les moyens que nous avons. Heureusement pour nous, comparaison des parisants, le Sénégal par rapport aujourd'hui au Ghana, le Sénégal par rapport au Nigeria aujourd'hui, nous sommes à l'aise. Où sont-ils, ces activistes qui nous disent « Oui, il faut sortir du système CFA ? » Heureusement que nous ne l'avons pas fait aujourd'hui. Au Ghana, vous achetez un kilo de pain ce matin, Pierre, à 8h30 à 1 000 francs CFA, à 17h, il risque de coûter 4 500 francs CFA. Ils sont en train aujourd'hui de négocier un prêt de 3 milliards de dollars avec le Fonds-État et la Banque mondiale. Cela supposerait donc des contraintes extraordinaires. On leur a demandé d'évaluer encore leur CDI. Parce que simplement à un moment, par absence de vigilance ou parce que... ou par auto-glorification, ils ont dit que tout marchait. Aujourd'hui, dans cet espace économique, nous avons une manière qui nous permet de faire des péréquations. En période de crise, c'est difficile parce que tout ce qui touche l'euro impacte aussitôt sur le Fonds-État. Mais on ne le sent pas très bien à cause de la solidarité qui nous régit. si on avait nous tous des micro-monnaies, où serions-nous ? Donc, des choses sont faites au niveau du Sénégal. Nous avons une stabilité monétaire. L'inflation est contenue. Même si, par ailleurs, il y a des problèmes qui sont dus essentiellement à notre monnaie. Mais on tient la route par rapport à certains pays. C'est sur le plan de la gouvernance que ça empêche. sur la gouvernance, il y a beaucoup de choses. Une gestion sobre et vertueuse. Vous savez tout ça, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi ça arrive ? Le jour où on comprendra qu'un pays est fait de politiciens, de cadres incolores et inodores, d'opérateurs économiques, on aura gagné beaucoup de choses. Tant que nous n'aurons pas à la tête de nos institutions ou de nos États des gens qui ne se soucient plus d'une réélection. Mais être vraiment des hommes d'État qui veulent marquer, poser des jalons pour permettre aux générations à venir de gérer. Il y a un problème. Prenez le cas d'un pays comme le Danemark. Le Danemark aujourd'hui représente 3,6% de la fortune mondiale en fonds souverains. C'est-à-dire qu'il n'y touche pas. C'est pour les générations. Ceux qui vont venir dans 5 ans, dans 60 ans. Ça, c'est de la vision. Pour le faire, il faut savoir faire la part des choses entre le politicien et le technocrate. Tant qu'il y aura des activistes qui vont venir dire au président je gagne Pekin, Pekin, c'est à mes mains. On te donne une direction générale, tu ne gagnes rien du tout. On ne te sanctionne pas. Les gens ont tendance à penser qu'il y aura une impunité parce que tout ce qu'il fera tant qu'il gagnera Pekin, il n'y aura pas de conséquences. Non. Un État a besoin de cadres et mérites pour orienter et impulser les politiques publiques. Vous avez vu la nomination de Moustapha Ba. M'achallah, on lui souhaite bon vent. C'est que de la compétence, rien d'autre que de la compétence. D'abord, il ne est reconnu pas cela. mais s'il devait être aussi un politicien, ça lui pose un problème. Parce qu'à ce moment-là, s'il a un concurrent qui est dans les affaires, il est obligé d'avoir un regard critique, très subjectif par rapport à ce monsieur-là. D'où m'a gagné ? Donc, je vais lui coller les impôts, je vais lui coller... Ça, il y a un problème par rapport à la gestion publique. Il faut qu'on puisse cloisonner les choses que les politiciens aillent faire de la politique, que des technocrates puissent faire servir la nation. Que les magistrats soient et rendent justice pour le peuple à cause du peuple. Tant qu'on n'aura pas compris cela, tant qu'on n'aura pas cloisonné, cela posera toujours un problème. C'est ça notre problème aujourd'hui. Maxal, a-t-il rendez-vous avec l'histoire concernant ce dossier, ce rapport de la Cour des comptes ? Bon, avec d'autres, je pense, Maxal, oui, ça, c'est un élément parmi tant d'autres. Il est attendu au tournant. Ah ben, certainement. Sur sa gouvernance, il faudra quelque soit alpha sur ce mandat, ce fin de mandat ou d'autres mandats, il aura effectivement à être audité. Les auditeurs d'aujourd'hui forcément seront audités demain. Même si, quand je parle d'audit, ce n'est pas forcément qu'il y ait la justice et autres là. L'autre problème, c'est que Pierre, je l'ai dit ici une fois, tant qu'on n'aura pas un cadre législatif qui nous permet de protéger nos hommes, surtout nos chefs d'État africains, il sera très difficile qu'ils quittent le pouvoir. Ça, certains l'ont compris, d'autres pas encore. Vous pensez que Alpha Condé, s'il avait reçu suffisamment de garanties, vous pensez qu'il allait partir sur ce troisième mandat ? Je ne pense pas. Oui, mais la meilleure garantie, c'est de gérer convenablement. Oui, je ne suis pas d'accord. C'est de gérer convenablement, c'est la meilleure garantie. Si on n'a pas de casserole à traîner, je ne suis pas parfaitement d'accord, mais... Il n'y a pas à avoir peur. Non, mais des fois, les choses sont très subjectives. Il est où l'ancien président mauritanien ? Il est parti. Il a accepté de jouer le jeu. Aziz, regardez ce que ça lui a coûté. C'est son dauphin aujourd'hui qui le poursuit. Donc, des fois, subjectivement, beaucoup... Un président de l'impact, surtout africain, le président Ouad le disait, a trop de pouvoir. Quelque part, même s'il est mégaloman, il va penser qu'il est le frère de Dieu. C'est par rapport à nos constitutions et par rapport même aux qualificatifs qu'on vous donne. Il est là pour satisfaire les besoins des populations. Donc, sur nos appellations, déjà, il y a un diri à manger. Mais l'autre problème, c'est qu'on gagnerait aujourd'hui à ce que nos anciens chefs d'État puissent être protégés le maximum possible pour que l'État de résolution se fasse comme il se doit. Les constitutions sont là aussi pour permettre effectivement que cela puisse se faire. Respecter de part d'autres la constitution aussi, c'est un minimum quand on est citoyen. Mais aujourd'hui, pouvoir accepter la justice de manière très variable parce que ça vous arrange, parce qu'ils posent des actes qui sont pour moi, je suis d'accord, la justice est bonne. Demain, parce qu'ils ont posé un acte qui ne vous satispe pas, vous stigmatisez, cela pose aussi un problème. Il faut qu'on soit d'accord sur nous tous sur la nécessité de respecter la constitution. L'Assemblée nationale, et là, c'est votre casquette d'ancien parlementaire qui m'intéresse ici, que peut-elle faire concernant ce dossier-là ? Mais des commissions d'enquête parlementaires, dès l'instant que c'est une exigence du peuple et eux, ils sont là pour le peuple, je pense que consensus peut se faire pour que, aussi bien la majorité que l'opposition, mais je pense que par rapport aux enfantillages d'avant-terre, la majorité des présidents peut se dire que je ne me reconnais pas et je ne serai pas dans un groupe parlementaire. Mais je pense que, aussi bien l'opposition que le Parti au pouvoir ont la possibilité aujourd'hui, franchement, de faire une commission d'enquête parlementaire. L'Assemblée nationale, si elle est dans les dispositions et dans les conditions, peut, valablement... Est-ce que l'Assemblée peut faire mieux que la Cour des comptes ? Non ! Elle a déjà la matière. Elle a déjà la matière ? Oui, elle n'a qu'à convoquer, elle est mise en cause, non ? Bon, elle a... Cette possibilité existe. Pourquoi elle ne se fait pas, je ne sais pas. Mais honnêtement, une commission d'enquête parlementaire, c'est effectivement si les choses ne bougent pas. Mais pour le cas d'Espèce, il y aura fait une diotte en pensant que la justice va s'autocéder très prochainement. Je pense qu'ils ont eu à envoyer les documents aux principaux responsables qui ont eu à répondre. Et dès l'instant qu'ils ont répondu, on prend les deux dossiers et on l'amène. On l'amène après, au niveau de la justice. Et c'est à la justice, aujourd'hui, effectivement, de faire son job. Si ce job-là n'est pas fait, oui, je peux comprendre que l'Assemblée nationale puisse provoquer effectivement une commission d'enquête et de là, instruire carrément la justice à ouvrir une information judiciaire. Mais c'est un minimum dans une bonne démocratie, dans un pays qui se respecte. La justice, elle est rendue pour qui ? Pour le peuple. C'est une exigence aujourd'hui du peuple. Et je pense que, comme je l'ai dit tantôt, pour nous, moi, je reste optimiste, il est arrivé aujourd'hui le temps de la justice au Sénégal. Il faut que ça se fasse. L'Assemblée nationale, triplement au devant de l'actualité, ces derniers jours, après le marathon budgétaire, il y a eu la déclaration de politique générale du premier ministre Amodouba. Ensuite, il y a eu cette semaine aussi la motion de censure rejetée de l'opposition. Globalement, comment voyez-vous cette quatorzième législature depuis son installation ? Le commentaire, elle vous inspire ? Elle est très faible. Elle est très faible. Heureusement que le président Macrizzal ne m'a pas proposé à l'Assemblée nationale. J'allais très, très mal à l'aise dans cette Assemblée nationale. Et je l'ai compris, des gens comme Pape Diop ont quitté effectivement parce qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de place là-bas. Le niveau est très, 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 je ne dirais même pas relativement, le niveau est très faible. Énorme d'enfantiers, ça s'est prouvé avant-tier, avec cette motion de censure. C'est un minimum que de convoquer ou d'écouter des assistants parlementaires, les juristes pour préparer une motion de censure. Elle se prépare. Est-ce que, d'abord, c'est un problème de timing ? Est-ce que le moment est opportun ? Quelle est la pertinence de le faire ? Quand on doit déposer une motion de censure, on doit se donner le maximum de chance pour effectuer que cela aboutisse. Sinon, c'est par rapport à autre chose, on vise autre chose. C'est des calculs. Comme quoi ? Des gens, des fois... Vous dites Yéoui ? Voilà. Pour le cas de Yéoui, c'était simplement dû à une chose. Je le pense. Il fallait exister parce qu'ils ont 86 députés, ils pensaient que ça l'air. Ils avaient la possibilité d'amerder les gens. C'est simplement de l'irresponsabilité. De l'enfantillage, c'était pour faire du buzz. Parce que, comment comprendre un marathon budgétaire ou en commission technique pour l'essentiel, vous avez validé la totalité du budget. Mais parce que la plénière a, comme Pierre-Edouard, une télévision, vous avez besoin de vous... de paraître. Malheureusement, sur le... pour le cas de Yéoui, Ando de Ousmane Sénko qui a de l'instruction, mais il n'y a même pas d'envergure intellectuelle et ça se voit. Est-ce qu'ils ont eu... Mais regardez ce qui s'est passé avant-t-hier. J'ai un problème. Comment ça, ils n'ont pas la verie entre lesquelles... Mais regardez, comment est-ce que ça se fait... Mais... Mais c'est que du biceps ou des maïgueries. C'est tout ce qu'ils savent faire à l'Assemblée nationale. C'est tout ce qu'ils savent faire. Heureusement que c'est pas le cas pour des... Quand je parlais de ça, de l'opposition de Yéoui, mais heureusement que nous avons des compétences comme Tchèno Arsane Salle qui sont là-bas. Moumoudou Ramin Diallo. Mais des bagarres à l'Assemblée nationale, on en a vu d'autres. Ici et ailleurs. Pierre, je ne veux pas l'accepter. Ce n'est pas normal. Notre douzième législature n'était pas comme ça. On avait des divergences, mais pas à ce niveau-là. Non. Jusqu'à faire des... des maïgueries, des supercutes à une dame. Parce qu'on aura touché à un symbole qui est quoi ? Votre marabout. Qui est sur la scène politique. Mais dans quel pays sommes-nous ? C'est les valeurs, encore une fois. qui sont là-bas ? Qui sont là-bas ? Il y a des choses et des pratiques qu'on ne peut pas comprendre. Même si vous êtes parlementaire, vous ne pouvez pas tout vous permettre. Non. Comment en est-on arrivé là ? À ce nivellement par le bas du débat politique au Sénégal ? Mais d'abord, je l'ai dit tantôt, ce n'est plus un complexe que de ne pas aller à l'école. C'est vrai ? Le seul critère aujourd'hui est réaliste. C'est vrai. C'est vrai. Mais rends-toi compte qu'il y a des villages où il y a des familles où c'est le père de famille ou la mère de famille qui va aller chercher des marabouts ou des terres pour que vous aillez la bonne et que vous les aillez. mais dans quel pays sommes-nous ? Il faut que nous nous prenons de la pierre. C'est-à-dire que c'est les valeurs. Il y a des tchankes mais qui tue aujourd'hui au Sénégalais ? C'est les Sénégalais qui tuent, qui agressent, qui sont violents. Ils l'ont déporté. Mais ils sont au service du peuple. Mais ça se voit. Comment peut-on amener à l'Assemblée des gens qui n'ont comme programme que d'insulter l'invective ? Vous avez vu. Mais ils sont de tout bord. À mon bas. Comment est-ce que l'opposition est-ce que l'on a dit ? Là, on les renvoie deux à deux. Comment il était à l'aise ? Non. Même pour l'opposition, pour la majorité présidentielle, c'est quelques égarés. Il y a des gens qui n'ont pas leur place là-bas. À l'Assemblée nationale. Pour ne pas non plus ajouter du côté de l'opposition. Aussi bien de l'opposition que de la majorité. Il y a des gens qui n'ont pas leur place là-bas. Mais c'est scandaleux que le Sénégal en soit réduit aujourd'hui à cette situation-là. C'est impensable et inadmissible. On ne comprend pas ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Mais on les attendait aujourd'hui sur un débat programmatique. La semaine prochaine, le collectif des syndicats de la santé ont déposé encore un préavis qui risque d'impact encore sur les populations. C'est un débat profond qui concerne aujourd'hui la résilience, ce que, comment il s'appelle, Aline Gouindia est en train de faire. mais il nous faut aujourd'hui, mais sur l'agriculture, sur l'autosuffisance alimentaire, faire des progrès extraordinaires. Est-ce que l'opposition est en train aujourd'hui de poser la problématique aujourd'hui de la réappropriation du foncier rural ? Quand on parle aujourd'hui d'agriculture, quand on parle aujourd'hui de nous permettre d'avoir une autosuffisance alimentaire, c'est parce qu'on aura une prégnance sur nos terres. Mais si les terres sont bradées, on ne pourra pas le faire. Est-ce que vous avez entendu l'opposition poser ce genre de débat ? Alors que le monsieur Ndiaye a de la volonté aujourd'hui, il fait bouger les choses. C'est un problème. Je l'ai dit tantôt au niveau de l'éducation nationale. Mais 135 000 étudiants, 90% c'est des gens qui vont faire L1. Mais on n'en a pas besoin. Nous avons aujourd'hui besoin au Sénégal, comme dans une armée. L'armée a besoin d'avoir des officiers supérieurs, mais aussi des caporaux, des sergents. Nous avons besoin aujourd'hui, mais en stade intermédiaire, comme en France, comme en Hollande, comme en Belgique, mais d'avoir des électromécaniciens, des électriciens. On a besoin aujourd'hui d'avoir des plombiers, des ingénieurs. Des ingénieurs. C'est cette somme totale qui nous permet de le faire. L'université a besoin de former des gens pour des études longues, pour avoir des ingénieurs. Mais cet ingénieur-là a besoin de s'appuyer sur un agent de maîtrise et sur un ouvrier spécialisé pour pouvoir faire le job. On l'a pas au Sénégal. Heureusement que nous avons maintenant trois FPT. Nous avons aujourd'hui, ah oui, des structures qui ont la capacité de pouvoir nous donner tout cela. Avant-hier, je cherchais à avoir des électromécaniciens, mais on m'en a envoyé 72. C'est une excellente chose. Il y a moins de deux ans, je ne pouvais pas le faire ou l'avoir. Donc, il y a des progrès qui sont en train d'être faits quelque part. Mais à côté, nous souhaiterions que l'Assemblée nationale puisse mettre au même niveau que toutes les législatives précédentes qui étaient là. On leur demande d'être une force de proposition. La résilience, elle est importante. Quelle est la place et le rôle aujourd'hui des opérateurs économiques ? L'économie, c'est d'abord et avant tout l'entreprise. Quelle est la part du secteur privé aujourd'hui dans tout ce qui se fait au Sénégal ? C'est un débat. Aujourd'hui, qu'attend-on aujourd'hui pour la restructuration des banques sénégalaises ? Quand il s'est posé le problème du Covid, tout le monde a vu. Qui a répondu ? Heureusement qu'on avait une banque comme la BN2, on avait la Banque Agricole, la BHS, qui s'est spécialisée. Mais ces deux banques-là, il n'y a qu'elles qui étaient là debout. Toutes les autres banques ont soutenu d'abord leur pays. absolument. Mais aujourd'hui, il faut autour de la BN2 et de la Banque Agricole créer aujourd'hui un holding. Moi, je ne suis pas d'accord pour des fusions. Fusion, cela suppose que vous puissiez avoir au moins 70% de toutes les choses. Mais c'est un holding qu'il nous faut aujourd'hui pour gérer aujourd'hui la totalité du système bancaire sénégalais. Est-ce que vous avez entendu l'opposition dans ce débat de fonds ? Alors que la BN2 est en train de faire un travail remarquable. La Banque Agricole est partout très bien résoutée. Heureusement qu'il y a campagne agricole parce que la LBA est là. Si aujourd'hui, autour, on en avait discuté à la fois d'y en, BN2, la Banque Agricole, la BHS, on peut les regrouper dans son holding. Oui, mais... Donc les banques seront socialisées. Vous êtes un peu l'opposition mais ce n'est pas l'opposition qui est aux affaires. Non, mais... Mais... Que ceux qui sont aux affaires travaillent... Aller en France, à faire avancer ce dossier-là ? Aller en France, aller en Belgique. J'étais là-bas récemment. Mais vous me dites que... Mais l'opposition doit être une force de proposition parce que l'opposition doit être prête à chaque fois pour exercer le pouvoir. Mais ailleurs, c'est des chaleurs cabinets. Mais l'opposition, on l'attend sur ça. Alors, vous allez proposer que le jour où c'est... à l'exercice. Mais ça pose un problème. Il faut qu'on connaisse déjà vos opinions. Quel est votre programme ? Au cas où... Le Sénégal avait vendu. Regardez, tout le monde a constaté que la B6 a été rachetée par un opérateur économique sénégalais. C'est bien. mais... Est-ce que vous saviez que l'État du Sénégal était actionnaire au niveau de la B6 ? Avant que cette fusion-là, ce rachat se fasse, l'État du Sénégal s'était déjà désengagé dans cette affaire-là. Mais c'était un problème. Alors que moi, je faisais partie des gens qui avaient toujours dit qu'il fallait permettre aujourd'hui un conglomérat avec la BHS ou avec la LBA, etc. de racheter les parts de cette banque-là. On ne l'a jamais fait. Moi, je ne suis pas au pouvoir. Mais vous m'avez vu, je suis toujours curieux sur ces problèmes-là. Parce qu'un pays ne peut pas se développer sans financement. Mais vous, le secteur privé également, que faites-vous réellement pour bouger la chose ? Pierre, moi, je ne suis pas président du CNP, je ne suis pas président de la Crens. Je pense que ces présidents-là, s'ils ont été élus jusqu'à présent, c'est parce que peut-être qu'ils font un bon job au niveau de leurs membres. Je ne vois pas. Mais moi, je suis obligé parce que je suis un freelance, je suis obligé de poser les débats parce que je ne me vois même plus moi. Mais par rapport aux multiples Sénégalais qui ont envie d'être lancés dans les affaires, on a besoin aujourd'hui d'avoir. Et on l'a vu sur la résilience. Pierre, il y a encore le public ? Mais toutes les banques marocaines. Mais il faut savoir aujourd'hui, sur 10 Sénégalais, les 8 sont marocaines. Mais la COVID-19, c'est posé. Mais il y a mieux qu'il n'y a pas d'appeler. Mais je ne peux pas ne pas poser un débat pareil. Il faut qu'on la pose. Il faut qu'on le pose. Ça avait même soulevé la colère du président. C'était un minimum. Mais Pierre, ça, c'est des choses basiques. Moi, je dis que l'opposition, on attend sur ça. Regardez aujourd'hui Dakar avec le père de Dakar. Vous ne l'entendez même pas ? On devait désencombrer aujourd'hui Dakar qui est sale, qui est étouffant. Il n'y a plus de trottoir à Dakar. Pierre, ce n'est pas un débat aujourd'hui sain que nous devons poser. C'est ça qui me pose problème. Pierre, c'est ça qui me pose problème. Aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au niveau de l'opposition sénégalaise, on ne comprend pas certains approches. Non, on ne comprend pas. La déclaration de politique générale du Premier ministre avec cette annonce qui va vous intéresser certainement, vous, homme d'affaires, il annonce donc le PAP 3A pour 2023, plan d'action prioritaire ajusté et accéléré. Si vous devez faire le bilan un peu du PAP 2A, qu'est-ce que vous nous aurez dit ? Ça a été une réussite ou pas avant de se projeter sur le PAP 3A ? Il y a à manger, à boire. Vous savez, sur la résilience, quelles sont les entreprises sénégalistes qui ont eu à bénéficier sérieusement d'appui et de soutien ? Oui, j'ai vu qu'on a permis à des opérateurs, à des entreprises de décaler des échanges bancaires sur 3 mois, 5 mois. Ce n'est pas rien. Oui, mais les intérêts étaient là. D'autre part, comme en Europe, nous n'avons pas les moyens de l'Europe, mais vraiment, qu'est-ce qui explique aujourd'hui que le déficit en France soit de 137% ? Parce que, à un moment, ils ont donné sans compter aux entreprises parce que ce dont il s'agissait, c'était effectivement de ne pas fermer les entreprises. Nous n'avons pas fermé nos entreprises par des moyens inhumains, des fois. Mais ça, il est arrivé souvent une fois. Une humaine ou surhumaine ? Une humaine surhumaine. Oui. parce que c'est des choses qu'on ne peut même pas raconter. Les gens ont passé des moments extrêmement difficiles. Et ce dont il s'agissait, c'était de tout faire pour donner des salaires. Beaucoup d'entreprises ont même mis la clé sur la porte. La clé, énormément. 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 Mais, c'est le lieu aussi de saluer la pertinence des fois de gens qu'on ne connaissait pas forcément. Beaucoup d'entreprises ont eu effectivement à remercier le DG de la Sénélec qui a fait preuve chaque fois qu'il était au courant de certaines choses qui a fait preuve de souplesse par rapport à ses propres cadres des fois ou à son personnel. Donc, ça, c'est important de le dire sur le pape de Zart. C'est le besoin de renforcer les capacités financières des entreprises. C'est une action prioritaire du pape de Zart. Peut-être que c'est la mobilisation des fonds qui ont tardé mais pour l'essentiel des en plus je pense qu'elles n'ont pas eu à bénéficier effectivement du soutien des pape de Zart. Il y a une des informations on en a parlé il y a eu des réunions pour ce que j'en sais sur certaines je ne sais pas peut-être que il y a eu des banques qui en ont bénéficié qui ont donné mais pour l'essentiel est-ce que 30% des entreprises qui ont présenté deux dossiers ont eu satisfaction je ne pense pas. Maintenant oui quand on a plus d'approche par rapport aux ressources qui sont en train d'être mobilisées récemment le groupe de Paris est revenu avec des promesses avec de l'argent la rencontre entre les Etats-Unis et l'Afrique en principe doit déboucher parce que Biden est d'accord pour donner je pense 2 milliards 5 ou 21 milliards ou 2 milliards 5 que j'ai entendu ça si ça doit venir effectivement le Sénégal va avoir à capter quelque chose je sais que l'agence française de développement va venir ils vont apporter le concours il y a même la banque de développement américaine qui va nous apporter de l'argent mais tout ça tout ça c'est des dettes oui non il y a des subventions aussi ah oui est-ce que vous savez que l'AFD des fois subventionne subventionne mais même des fois de l'argent comme ça non 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 c'est pas forcément de la dette et actuellement ce dont nous avons besoin d'ailleurs ce n'est même pas des dettes concessionnelles mais nous avons besoin déjà qu'on nous efface ce qui s'est passé mais pour autant effectivement que la gouvernance sobe et vertueuse ne soit plus un slogan mais une réalité la calète n'est pas non mais bon ça arrive partout vous vous rendez compte qu'au parlement européen on a posé le problème de la corruption se posait là-bas on a vu des mallettes d'argent d'un million de dollars venus du Qatar du Qatar donc ça et même du Maroc du Maroc absolument Maroc et Qatar ça c'est pas spécifique au Sénégal alors nous allons finir par le sport vous êtes membre du mouvement associatif sénégalais Maroc c'est ancien dirigeant de la gendarme de Dakar donc nous allons parler un peu de la coupe du monde le Sénégal champion d'Afrique éliminé assez piteusement hein en huitième de finale par l'Angleterre quel bilan faites-vous nous faites-vous un peu de cette participation du Sénégal à la coupe du monde mais d'abord avec l'Angleterre on a eu la coupe d'Afrique grâce à beaucoup de facteurs mais l'équipe du Sénégal qui est partie à la coupe du monde ne pouvait pas effectivement nous donner sa tête de satisfaction au premier match nous avions compris et il y a un dicton qui dit je ne voyais pas je ne sais pas si les jours étaient fatigués parce que déjà aussi le contexte et les dates aussi doivent être réétudiées par la FIFA les gens est-ce qu'ils n'avaient pas trop de surcharge fatigués ou manqués de compétition non des fois aussi fatigués parce que les championnats regardez les Benzema et tout ça notre héros national Sadio Mane moi je parlais des jours sénégalais donc les jours sénégalais il y en a effectivement qui n'avaient pas de compétition mais cette équipe là que j'ai vue ne pouvait pas aller loin parce que aussi la subjectivité aussi était là beaucoup de gens n'avaient pas intérêt effectivement à ce que notre équipe brille pour différentes raisons politiques partisanes sauf que ce ne sont pas ces gens là qui jouent normalement mais tout ça psychologiquement était là mais ensuite pour moi il faut savoir quitter et attend le Sénégal souffre aujourd'hui pour moi de leadership au niveau du management de notre équipe nationale management technique ou administratif technique moi mon problème je me décomplexe qu'on ait eu un entraîneur sénégalais qui a prouvé qui est un sixier comme moi c'est une bonne chose mais au contraire parce qu'il l'a fait je dis N'galla pour moi c'est le contexte c'est le moment de partir et en beauté tu quittes sortir par la grande porte sortir par la grande porte quelqu'un d'autre vienne un daf un ceci cela si on tient à la couleur moi j'ai pas de fixation par rapport à la couleur ce dont il s'agisse c'est d'avoir un bon leadership qui quand la situation est particulière puisse prendre les décisions qu'il nous faut pour nous faire gagner et ça arrive Van Galla a montré d'autres l'ont montré d'autres l'ont démontré mais nous étions le premier regardez ce Maroc là si nous continuons comme ça à la coupe d'Afrique là il n'y aura même pas photo est-ce que le Sénégal sera en quart de finale parce que les équipes sont là n'oubliez pas le Burkina le Comor et oui les autres travaillent mais ensuite tout ce qu'on a gagné comme argent ne doit pas aller remplir les poches des dirigeants nous avons besoin aujourd'hui au Sénégal d'avoir un clair fontaine gouverner c'est prévoir c'est avoir avoir de l'ambition cette fédération doit avoir de l'ambition pour mettre les terrains synthétiques partout au Sénégal des gazonés mais ensuite avoir un ou deux clair fontaine où dans chaque capitale on fait un bout un centre mais les Marocains ont travaillé un complexe à Rabat qui est comme clair fontaine complexe Mohamed 6 oui c'est ça qui a permis aujourd'hui d'avoir l'émergence des jours que nous avons mais si l'argent vient vous allez le capter sur des frais de voyage il faut on a gagné je pense qu'ils vont revenir en français avec 9 milliards ils sont surtout attendu sur le bilan bon technique et financière technique et financière mais il nous faut de Clairefontaine il faut que nous il faut qu'ils aient de l'ambition de formater de préparer les jeunes en leur donnant un métier et on va présélectionner des jeunes à partir de de 12 ans les formater ceux qui ont sur peut-être un potentiel de 200 gosses on aura peut-être 10% ou 5% mais les autres ils auront à la clé une qualification comme l'ont fait les Sairessec mais les clubs des Sairessec fois 2 ou fois 3 c'est ce qu'il nous faut un Clairefontaine pour pas uniquement le football bon c'est une bonne chose pour le football mais pour toutes les douceaux de discipline oui rapidement la finale c'est dans une heure France-Argentine bon moi je suis pas en France oui est-ce qu'on ne risque pas d'assister à un échange de bons procédés entre la France et l'Argentine Messi doit être champion du monde et sortir par la grande porte oui mais les Français que j'ai eu là pour déjà le contexte politique ils ont besoin de ça Macron sera là-bas encore vous le verrez tout à l'heure à l'écran Macron retourne encore là-bas la France a besoin pour des raisons sociales politiques de gagner cette coupe-là l'Argentine également l'Argentine n'est pas rouge là-bas donc ce ne sera pas un match simple et ce sera vraiment le match de Mbappé et de Messi mais quel match voilà nous allons suivre avec intérêt cette finale de cette coupe de monde j'ai été ravi encore une fois c'est partagé merci merci Mamour Sissi merci d'être venu vous êtes ancien ministre d'Etat secrétaire général du PESD Diantibi homme d'affaires capitaine d'industrie merci infiniment merci merci Pierre mesdames et messieurs ainsi prend fin ce numéro d'opinion merci de l'avoir suivi nous vous laissons suivre la finale avec le desk sport de Wolf TV rendez-vous dimanche prochain au revoir merci